Bonjour les amis, une nouvelle vidéo interview aujourd'hui avec Samir Mohamed, Samir le petit prince, le petit prince des rings, le petit prince du kick, du kawan, du full contact. Samir Mohamed, c'est un grand honneur de le recevoir aujourd'hui pour cette interview. Samir donc qui a décidé de remettre les gants très prochainement. Tu m'entends ? Salut Samir, comment tu vas ? Ça va, ça va. Merci beaucoup Samir d'avoir accepté mon invitation. Très heureux de te compter parmi nous. C'est un grand plaisir. Je suis un peu à la bourre, donc je suis encore sur la route. J'attends d'arriver à la maison dans une minute. Mais on peut commencer. J'ai réussi avec les aléas du téléphone, puis j'ai réussi. C'est nickel. Écoute Samir, les gens de ma génération te connaissent, les plus jeunes un peu moins. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Samir, on m'a surnommé petit prince tout au long de ma carrière. C'était Pascal qui m'avait donné ce surnom à l'époque, quand j'avais 14 ans. J'ai évolué dans toutes les disciplines pieds-point, sauf la boxe-franthèse. Tu as ton pouce sur la caméra, Samir ? Ah ouais. Et j'ai été champion du monde dans les trois disciplines réelles du pied-point, le kick, le pull et la taille. Quels souvenirs as-tu de ton premier combat, Samir ? Ouf. Un beau souvenir, ça a fini au sol comme si on avait démarré le MMA. Je n'avais pas trop compris les règles. Mais en fait, on m'avait mis sur un ring au bout de 15 jours d'europe. D'accord. Ah oui, donc vraiment au tout début. Quels conseils tu donnerais à un jeune qui veut monter sur le ring ? Le conseil, c'est de s'entourer de personnes compétentes. Malheureusement, et heureusement de l'autre côté, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prétendent entraîneurs. Alors l'entraîneur, la qualité de l'entraîneur, pour moi, elle ne se fait pas forcément sur les bases techniques. On a tous nos techniques, on a tous nos manières de travailler. Mais elle se fait sur les rapports urbains, sur la confiance qu'on peut donner à cet entraîneur-là. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer toute ma vie avec les mêmes entraîneurs. Et je sais que s'ils m'envoyaient quelque part, c'était mesuré, c'était bien sûr. Il y avait le risque du combat, mais qu'on ne faisait pas faire n'importe quoi. Oui, c'est une deuxième famille. Oui, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a trait à tous les sports. Un peu plus particulier dans les sports individuels, où on a d'individuels que le nom. Parce que quand on monte sur un ring, tout le monde a l'impression qu'on se bagarre seul. Mais il y a toute une équipe derrière, il y a toute une préparation. Il y a plein de collègues d'entraînement qui sont là, à transpirer pendant deux mois avant. Et en plus de ça, quand on a un entraîneur comme moi, j'ai eu Dominique Romand, Stéphane Cabrera. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. C'est vraiment des grands frères, même des pseudo-papas, parce que j'ai perdu des papas jeunes. D'accord. Je suis désolé. Merci, merci. J'ai eu la chance d'évoluer avec les mêmes entraîneurs, et avec qui j'ai traversé des périodes compliquées. Entre 17 et 20 ans, j'ai eu la maladie de mon père, le décès. Ils ont eu ce rôle de famille. Pas de père, mais vraiment de grands frères, de tontons. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été accompagné très vite par ces gens-là. Après, il y a eu des gens qui se sont rajoutés, qui ont toujours été honnêtes avec moi. Je pense à Jérôme Loisel, à Bip Bakir. Avec Jérôme Loisel, ça a été une longue histoire, parce que j'étais le seul à me dire réellement les choses. Jérôme a son frère en parler, et j'avais besoin de ça, et ça m'a servi. Samir, tu as boxé les plus grands, nom du pied-poing français et mondiaux. Quel combat tu as le plus marqué ? Quel adversaire tu as le plus marqué ? Moi, j'ai quelques noms en tête. Le combat le plus dur moralement et physiquement, ce qui m'a marqué le plus, c'est contre Jean-Charles Skarbowski. Parce qu'à l'époque, on venait d'en bas, on venait du sud, et on n'était pas considérés comme des vrais boxeurs. En plus, venant de la WKN, il y avait ces histoires de fédération. On m'a pris un peu de haut, et les histoires de poids n'ont pas été très respectées. Et oui, c'était un gros combat, parce qu'en plus, j'ai commencé la boxe et vouloir faire du haut niveau, quand je regardais les combats de Jean-Charles. Et me retrouver face à lui, c'était assez excitant, et ça avait marqué. Après, les deux plus beaux combats que j'ai fait, c'est Kamel Jamel, indéniablement. Et en dehors de ça, ces deux personnes ont la même qualité humaine. Moi, j'ai beaucoup appris après les combats avec eux, en discutant avec eux. Parce qu'eux, c'est vraiment des monstres du pied-point. Moi, j'ai une belle carrière, mais eux, c'est vraiment des monstres du pied-point. C'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que les gens se battent, se font la guerre. Alors, je n'aime pas trop cette expression, mais se font la guerre sur le ring. Et puis, en dehors, les personnes qui ne sont jamais allées dans un vestiaire ou au bord d'un ring, je ne s'imagine pas deux secondes ce qui peut se passer entre deux personnes qui étaient adversaires cinq minutes après. Oui, mais ça, ça se fait naturellement. Parce que ce sport, moi, quand je l'ai commencé, et encore à l'heure actuelle, n'est pas assez reconnu et il n'y a pas assez d'argent pour que les gens se pourrissent. Donc, le côté humain garde le dessus. On le voit aujourd'hui avec le rugby, par exemple. Quand il n'y avait pas d'argent, c'était beaucoup plus familial. Et aujourd'hui, on commence à y rentrer un peu plus d'argent. Ça commence déjà à entendre beaucoup d'histoires. Et il y a moins de guerre d'égo. Il y a toujours eu des garçons qui ont fait les guignols. Mais je pense que le fait de transpirer à la salle, c'est un petit monde d'abord. Tout le monde se connaît, tout le monde va vite. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là encore. Quelle est ta technique préférée, Samir ? Déniablement, le coup de pied retourné. Mais ça, ce n'est pas ma faute. C'est la faute à Rick Rufus. Justement, c'est des boxeurs qui t'ont inspiré ? Rick Rufus, Rob Kamann ? J'ai commencé la boxe le lendemain, d'avoir vu le lendemain où j'ai vu ce combat à Marseille entre Rob Kamann et Rick Rufus. Et Rick Rufus, c'était la classe. À l'époque, ce qu'ils m'ont donné envie, c'était Rick Rufus, c'était Abel El-Kanjili. Farina pour ses techniques de jambes. Françaises, oui. Oui, oui, oui. Mais au-delà de ça, c'était impressionnant quand tu étais gamin de voir ça. Oui, et puis voir Samir à la télé, c'était pas mal aussi. Je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de me remettre à chaque fois les pieds sur terre. Et je ne me suis jamais vu comme le meilleur. Je pense que c'est ça qui m'a permis de toujours aller chercher plus loin. Et autour de moi, j'avais une... Enfin, moi, je vois Domi, c'est quelqu'un de très simple. Et il ne s'est jamais contenté de ce qu'on faisait. Oui, c'est bien, mais on va voir l'étape suivante. Et aujourd'hui, j'observe autour de moi les boxeurs de la génération d'Anshou et de la nouvelle génération. Et je suis admiratif d'Abdellah Esbiri et son frère Fouad. Ils ont un peu cette mentalité-là. Et je suis admiratif de la team JBL, la team Blanc. Ils ont... Ce qu'ils ont réussi à faire entre... Entre David... Ah, ça a coupé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Ils ont fait entre... Entre Caudron, qui était leur star, et c'était mérité. Et le passage de flambeau qu'il y a eu entre... Caudron et Dina Eslimani, qui... C'est extraordinaire, ce gamin. Que tu as boxé aussi ? Ouais, je l'ai boxé. Je l'ai boxé une première fois. C'était un beau combat. La deuxième fois, je n'étais pas là du tout. Je suis quelqu'un qui a... Qui a énormément de... Qui vit très mal les histoires d'Antata, et je n'en avais pas dormi depuis deux jours. En fait, c'était un jour après. On ne savait pas si le gars là... Jusqu'à 18h, on ne savait pas si ça avait été fait. Mais ce qui n'enlève rien, la qualité des JIC, qui est plus génistiquement... Et le meilleur. Il a un beau retourné aussi. Ouais, en plus de ça, il a... Au début, il avait une belle boxe. Il faisait de beaux retournés. Aujourd'hui, il a passé un cap. Il est intelligent. Il est stratégique. Moi, je repense au combat de l'année dernière contre Kouliaba. Il a fait un gros combat. Les gens n'étaient pas forcément d'accord. Mais pour moi, il a gagné. Il a gagné parce qu'il est fort et qu'il est intelligent maintenant. Donc, tu as commencé par le full. Tu reviens à tes premières amours. J'ai appris que tu allais remettre les gants. Ouais, c'est un peu un défi personnel. J'ai l'impression qu'on m'a volé un peu mes cinq dernières années via des problèmes persos. Et j'avais envie de reprendre à la base. Donc, au départ, je me suis mis juste pour m'entraîner. Et j'ai envie, ouais. J'ai envie de... Et encore une fois, c'est... Après avoir consulté Jérôme Loisel, parce que je discute beaucoup avec Jérôme Loisel quand j'ai des projets, c'est quelqu'un qui va savoir me dire si c'est trop ou pas trop. Et là, il était plutôt d'accord. Et c'est une idée de lui de finir en full. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour moi, pour rendre hommage aux gens qui m'ont suivi et pour... Et aussi, j'avais envie de faire une tournée d'adieu aussi pour Pascal Higliki, qui m'a donné aussi ce surnom. D'accord. C'est louable. C'est louable. Samir, si tu devais recommencer ta carrière, tu changerais quoi ? On m'a dit... j'ai fait des erreurs au niveau financier, au niveau confiance. On m'a fait une ou deux. Mais si j'y réfléchis bien, je changerais rien. Je changerais rien parce que... parce que finalement, j'étais riche... riche... riche d'expérience, riche de personnes que j'ai rencontrées. Je pense aussi à la fois où je suis monté chez vous. Oui, oui. Ce contact... Vas-y, vas-y, pardon. On m'a dit un jour que j'étais trop en retrait, trop... trop humble, qu'il fallait que je me vende un peu plus. Mais... mais je ne le regrette pas, en fait. Parce que je suis comme ça et ça permet aujourd'hui... ça me permet aujourd'hui, moi, d'avoir une reconnaissance affective du milieu et ça me suffit, en fait. Oui, puis tu étais quelqu'un de parole et c'est... c'est tellement rare. C'est tellement rare. Enfin, moi, je me rappelle très bien blessé. Tu as quand même fait 600 kilomètres pour accompagner tes collègues et venir parler au public. C'était... Enfin, c'était génial, quoi. Je te remercie encore, d'ailleurs. Moi, c'est moi qui vous remercie parce que les émotions, elles sont vraiment partagées. Et comme je te l'ai dit, la fois où je suis venu dans votre club, ce qui fait ce sport, c'est vous. C'est vos associations. Ce n'est pas les sportifs de haut niveau. Ce qui fait ce sport aujourd'hui, c'est tous ces entraîneurs bénévoles qui sont là 3, 4, 5 fois par semaine pour transmettre une passion, des valeurs et qui font vivre ce sport. J'aimerais juste que des fois... Si un jour je devrais mener un combat pour ce sport, c'est que les fédérations arrêtent un peu de penser au lobby, à l'argent et qui se mettent vraiment à la disposition de vous, de tous ces clubs-là qui galèrent avec ces licenciés. Merci, Samir. Samir, une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose. Que j'aurais aimé que tu me poses. Non, je ne sais pas. Une information... C'est moi qui vais te poser la question. Pour toi, c'est quoi mon meilleur combat ? Alors moi, je me... Alors Kamel, Jemel, bien évidemment, mais tout le monde en a parlé. Je me souviens d'un chaos sur un high-kick. Il devait être de la française, Ali Kwanfoua. Ah, c'était le champion du monde de boxe française contre le champion du monde de full contact. Ça avait fait toute une histoire. Il y avait une guerre de fédération et on s'était rejoint sur des règles communes. Je me rappelle du coup de pied, si tu veux. Pas du combat en lui-même, mais le high-kick, je m'en souviens très très bien. Oui, moi aussi. Mais ce qui m'avait un peu gâché le plaisir, c'est tout ce qu'il y avait eu autour. C'est le seul truc. Le combat en lui-même... Ali est un super mec. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est fait un peu gonfler, comme ça peut se faire. Et il a voulu faire un show un peu à l'américaine, provoquer. Et moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, c'est des trucs qui m'agacent très vite. Donc, ton adversaire, tout est déjà fixé sur ta prochaine échéance ? Oui. Normalement, c'est fait. On attend juste par rapport à ce que vit le pays en ce moment et les pays en ce moment. Les règles sanitaires, savoir quand et comment ça va se faire. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les associations sportives qui ont joué le jeu, qui se sont montrées exemplaires pendant cette période, qui n'ont pas utilisé les salles de sport, qui n'ont pas reçu les gamins, qui n'ont pas reçu les collègues, qui ont été exemplaires. Il y en a d'autres, je ne citerai pas, et qui m'ont... Je suis fâché avec des copains, d'ailleurs, parce qu'on a un devoir aussi d'exemplarité, de citoyenneté. Mais ceux qui ont joué le jeu, je tiens à les remercier. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme moi, qui ont gardé leurs élèves, qui ont gardé leurs cours privés, mais sur visio. Et moi, pendant le confinement, ça m'a permis aussi de... Ça m'a beaucoup aidé de voir les gens à travers le visio continuer à faire des cours de sport. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ont joué le jeu, et ces gens-là, je tiens à les remercier. Vraiment. Merci, Samir. Merci pour ce moment passé en ta compagnie. Je sais que tu es sérieux, tu vas tout faire pour te faire plaisir, pour offrir un super combat. Et j'ai envie de te dire, la licence pour les pros, ça peut aller jusqu'à 45 ans. Donc, tu peux encore te faire plaisir. Ouais, l'envie recommence à arriver. Et voilà, c'est la question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est celle-là. Est-ce que je ne suis pas trop vieux pour y aller ? Je sais que tu n'es pas trop vieux. On a un poil lourd chez nous qui a 42 ans, et tous les ans, il arrête, et il a le virus. Donc, je dois te dire, à un moment donné, la technique permet de compenser un peu, mais à 40, 45 ans, tu n'as pas le jus d'un gamin de 20, mais il y a des choses qui peuvent compenser. Et puis, on a de beaux exemples. Moi, je pense à Johnny Tancré de Nice, qui a fait une belle carrière, qui s'est arrêtée, je crois, que l'année dernière, parce que je crois qu'il est arrivé à l'âge limite. Mais oui, il y en a. Et puis, Monsieur Picor aussi, qui s'est remis à monter sur le rhum. En ce moment, j'ai toujours présenté et s'énerve un peu. C'est des vagues, je pense qu'il y en a un qui donne envie. Ok. Ouais. Samir, merci beaucoup. Je te remercie, je suis honoré de ton invitation et je reste à ta disposition aux besoins. Au plaisir, Samir. À très bientôt. Bonne fin de journée. Ciao. Ciao.